Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Je me présente, je suis Mathilde, superviseur de la boutique Lush Val d'Europe. Et je ne vous avais pas menti, je ne suis pas toute seule pour vous présenter la collection d'Halloween. Je suis donc accompagnée de Mathieu. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît à notre communauté ? Bien sûr, bonjour. Bonjour Mathilde, moi je m'appelle Mathieu Renard. Je suis créateur de contenu sur Instagram et mon Instagram c'est en compagnie du Renard. Et je suis ravi d'être dans ce studio pour découvrir les produits Lush Halloween. Je suis aussi très ravie. On va te présenter de la nouveauté 2023, mais aussi des best-sellers des années précédentes. Donc tu auras peut-être des rappels si tu connais bien la marque. Je te dirai. Super. Est-ce que tu as déjà pu avoir l'occasion de toucher les produits de cette année en collection ? Quelques-uns, mais ceux que j'ai sous les yeux je crois que je ne les ai pas encore touchés. Ça reste de la découverte ? Exactement. Ok, super. Alors avant de nous lancer dans cette découverte, je fais juste une aparté pour la communauté. C'est que vous avez l'habitude, on vous fait des surprises souvent, on aime vous gâter. Et donc à la fin, il y aura une surprise, de quoi gagner un cadeau. Il y a un concours. Et donc je vous invite à rester connecté jusqu'au bout, vous en saurez plus après, mais voilà, restez bien connecté. Donc les gens vont avoir quelque chose à gagner. Exactement. Trop bien. Voilà, trop trop bien. Donc on a hâte, donc restez jusqu'au bout. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. I am ready. Alors pour être vraiment prêt, 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 on va se protéger un peu des esprits farceurs d'Halloween. Ok. Comment on fait ? Avec des jolis badges d'Halloween. Ah, je ne les avais pas vus ceux-là. Oui, ils sont nouveaux. Cette année, c'est nouveau. On fait des badges pour Halloween comme ça. Donc je t'invite à en choisir un. Soit tu le mets sur ton t-shirt si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu peux très bien juste le mettre à côté toi en totem. Tu choisis. Je peux regarder ? Bien sûr. En fait, ils sont tous beaux. Et celui qui me fait le plus français à Halloween, je ne sais pas pour vous. Moi, j'aime bien cette petite citrouille. La citrouille, oui. Eh bien, alors, si tu veux. Je vais mettre la citrouille. C'est elle qui me fait penser à la plus. Eh bien, tu prends la citrouille si tu veux. Je t'aide. Je vais la mettre sur mon t-shirt. Très bien. Alors, normalement, ça se glisse. C'est une petite... Après, tu appuies... Je peux le mettre... Non, je me mets là ? Où tu veux. Ok. Pour ne pas gâcher le beau logo, en effet, tu peux mettre à côté ici. Et moi aussi, je vais en choisir. À ton avis, choisis lequel ? Alors, je pense... C'est lequel ton deuxième préféré ? Ah, c'est difficile. J'aime bien. Celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. Ok. Ah, j'adore la soupe volante. Elle est trop belle. Et après ça... Ah, mais là, il y a le chapeau de sorcière aussi. J'adore. Donc, on se met en mode Halloween ? Ok. En fait, ça, ouais. Donc, je serai une sorcière. Mais si ce n'est pas celui que tu voulais choisir... J'avais le... Si, si. J'avais le chapeau en tête. Donc, ça me va très, très bien. Bon, je mets mon petit badge. Et donc, on peut les retrouver en... On pourrait les retrouver en boutique ? Exactement. En boutique et sur le site internet. Ça s'appelle comment ? C'est les badges, du coup ? C'est ça. C'est les badges d'Halloween. Voilà. Ça se retrouve. Alors, moi aussi, je tente. Quand je mets ça, j'ai toujours peur d'abîmer le t-shirt. Voilà, voilà. Voilà. Bah, parfait. Alors, moi aussi, désolée la partie technique, je vais aussi mettre mon petit badge. Hop, super. Voilà. Donc, ça, on les retrouve à partir de... Là, ça y est, c'est déjà sorti. Ah, mais trop bien. De toute façon, elle est sortie depuis le 31 août en boutique et sur le site internet. Donc, les badges sont disponibles. Bon, il ne faut pas hésiter à aller voir. J'imagine que là, d'ailleurs, dans les commentaires, il y aura un lien qui vous amènera directement sur les badges. Donc, n'hésitez pas à aller les voir tout de suite. Et moi, je garde mon petit badge préféré. Tu le gardes. Exactement. Il est à toi maintenant que tu l'as. Ça va te protéger pour cette période d'Halloween. Donc, maintenant qu'on est protégé des esprits farceurs, nous allons rencontrer notre premier esprit. Il s'agit d'une bombe de bain. Ah, j'adore les bombes de bain. C'est la bombe de bain Ghostie. Ok. Alors, celle-ci, je crois que je la connais déjà, mais je... Alors, c'est normal parce que c'est une bombe de bain qui est déjà sortie les années précédentes. Ah, mais c'est pour ça. C'est vraiment un best-seller d'Halloween. Celle-ci, c'est un incontournable de notre collection. Donc, je te laisse la prendre et la sentir. Je peux la sentir, oui. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Si je me trompe dans les odeurs... Il n'y a jamais de... La première odeur que j'ai eue, Ça sent le citron, non ? Oui, c'est ça. En fait, tu vas avoir le citron sous un peu trois formes. Tu as du citron vert, tu as de la citronnelle et tu as du citron de Sicile. Du citron blanc. Tu l'as vraiment sous toutes les formes. Et tu sens vraiment directement le citron. C'est hyper frais. Et donc ça, c'est une bombe de bain ? Exactement. Ok. Bombe de bain effervescente. Et en plus, dedans, tu as des cristaux pétillants. Ça doit être trop joli avec les couleurs blanc, bleu et rose. Exactement. Et là, ça va permettre de faire un beau bass art. Parce que du coup, chez Lush, nous, on aime bien le bass art. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, l'effet très visuel, très spectacle dans le bain, comme ça. Donc, je t'ai dit qu'il y avait des cristaux pétillants dans celle-ci. On a une nouvelle bombe de bain cette année qui va avoir aussi des cristaux pétillants. Je suis curieuse. Oh, elle est belle celle-ci. Elle est belle. Non, nouveauté 2023. Je peux toucher ? Qu'elle se la prend, bien sûr. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Magic Potion. C'est notre potion magique, là, pour prendre de la bonne potion magique et être fort. Magic Potion. Exactement. Ou alors, ça peut être aussi un élixir d'amour, un élixir de jouvence. Ce que tu veux. Pour les senteurs, qu'est-ce que ça t'inspire cette fois-ci ? C'est différent de l'Agosti, normalement. Oui, c'est différent. J'adore l'odeur. Je l'ai déjà senti. Et je serais incapable de dire ce que ça fait. Alors, c'est des ingrédients qu'on retrouve. Alors, c'est... Tu te balades dans un jardin. Ok. Donc, il y a des fleurs ? Ouais. Ok. Je ne sais pas. C'est des fleurs plutôt du sud. On va être sur du jasmin et de l'ilanguilang. Je ne connais pas l'ilanguilang. Du coup, c'est quelque chose d'assez doux, assez enveloppant. Et du coup, souvent, c'est assez différent de l'Agosti. Elle est plus douce. Eh bien, je te propose qu'on en teste une des deux. Ok. Laquelle tu as envie de voir en basse art ? Bah, je... Alors, les deux m'inspirent bien. J'adore ce petit fantôme, là. Mais celle... Alors, je la connais déjà, celle-ci. Et là, j'aime bien, il y a plein de paillettes brillantes, etc. Et limite, là, j'ai envie d'ouvrir le bouchon de la potion et de faire glug, 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 glug. C'est vrai qu'elle est très visuelle, celle-ci. Eh bien, j'ai sorti ma mini baignoire. Ça, tu sais que c'est mon... Ça a toujours été un rêve de gosse. Et quand je prends mon bain avec une boule lush, avec une bombe, c'est le moment presque que je préfère. Bah oui, quand tu mets la boue... Ah bah oui, le côté magique, le basse art, justement, c'est comme ça. Le bruit... Bah là, en plus, on va tendre l'oreille, parce qu'avec les cristaux pétiers, on risque d'entendre quelque chose. Eh bien, fais-toi plaisir. Moi, généralement, je vais la faire comme ça, mais là, je vais la faire comme ça. Une pause là, comme tu veux. Ah, j'adore ça. Allez, c'est parti. Ah, j'adore. Voilà, celle-là, c'est vrai qu'elle est très, très belle. En plus, tu vois, ça fait très crépusculaire. Plutôt le soir, là, t'es tranquillement après une journée, après une journée de travail. Moment détente. Moment détente. Donc ça, c'est ce que t'appelles le basse art. Exactement. Et c'est trop joli en effet. Bah voilà, c'est vraiment de l'art du bain, en fait. Et chez Lush, c'est ce qui nous correspond vraiment pour les bombes de bain, c'est quand on aime le côté visuel. Si on aime bien prendre des photos, tu vois, des vidéos, des footage comme ça, bah c'est très visuel. Je suis le premier à le faire. Bah voilà. Moi, quand je mets une bombe de bain. Tu as déjà des inspirations pour ton prochain basse art. Et je fais souvent des stories, d'ailleurs, je poste sur mon Instagram. Dès que je mets une bombe de bain, voir l'effet, etc., et c'est vraiment très joli. Donc tu es adepte du bain. Je suis adepte. Et d'ailleurs, il y a souvent les bombes de bain chez vous sont rondes. Et quand c'est rond, ça roule. Ça tourne, il y a un effet tourbillon. Et là, l'effet, ça fait comme ça et c'est magnifique. C'est ça que j'aime bien dans les bombes de bain plates, justement. C'est vrai que c'est plus visuel comme ça et ça se répand. C'est très sympathique. Et là, c'est fou parce que les couleurs, elles se mélangent un petit peu. Tu as l'impression que ça devient un peu violet, là. J'adore. Ça sent bon. Oui. J'aime bien ces bulles de détente. Exactement. On va la laisser un petit peu se dissoudre. Et comment on va continuer à présenter le reste ? Parce que j'ai plein d'autres choses à te montrer. On a vu les bombes de bain. Est-ce que tu connais notre autre produit pour le bain qu'on a chez Lush ? Je ne sais pas. Les pains moussants. Ah, les pains moussants. Oui, oui. Les pains moussants. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Alors... Les bombes de bain pains moussants. Alors, une bombe de bain, en fait... Tu m'arrêtes. Ah, mais de toute façon, je veux juste voir et... Mais moi, ma bombe de bain, je la mets dans mon bain en entier, en entière. Et le pain moussant, d'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote. Un jour, on m'avait envoyé un gros pain moussant et je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser plusieurs fois. Tu l'as mis dans la baignoire. Je l'ai mis. Oh non. J'ai allumé la baignoire. Je suis reparti dans ma chambre. J'étais chez mes parents. Je suis revenu cinq minutes après, même plus que ça. Il n'y avait plus de salle de bain. Il n'y avait que de la mousse. Il n'y avait que de la mousse. C'est vrai que c'est pour ça que c'est important de savoir la différence. Et du coup, maintenant, j'imagine que tu sais. Et je sais. Et du coup, ça, c'est pour faire de la mousse. D'ailleurs, ça s'utilise en une fois, ça, ou en plusieurs fois ? Plusieurs fois, justement. En fait, le pain moussant, je te laisse la prendre et la toucher. Et si tu peux comparer même la texture avec la bombe de bain, c'est totalement différent, en fait. Parce que... Ça sent bon. Ici, c'est plus friable. Oui, c'est plus friable. Et ça fait très Halloween. J'adore cette petite citrouille. C'est de la citrouille et il y a de la citrouille dedans. Il y a de la citrouille ? C'est de la citrouille purée de citrouille. J'adore l'odeur. Voilà. Donc, c'est de la purée de citrouille avec aussi du pain pleumousse. C'est pour ça que si tu as bien les choses un peu fraîches, c'est pour ça. Et au niveau de la texture, en effet, ça, c'est plus dur. C'est moins friable. Oui, c'est ça. Et ça, c'est plus... Je décrirais plus... C'est plus... Un peu plus poussière, miette. Oui, miette. Un peu plus grave, je dirais. Oui, exactement. Alors, celle-ci, c'est normal aussi. Tu as du beurre de cacao en plus dedans. C'est pour ça. Là, on sent un peu le... Oui, elle est riche. Et donc, en effet, le pain mousson, en fait, on va venir casser un morceau. Et là, c'est pendant que le bain coule. Donc, ce n'est pas quand le bain a fini de couler. C'est sous le jet d'eau. Oui, tout à fait. Tu casses ton petit morceau et tu les miettes, en fait. Tu peux même prendre carrément une râpe à fromage et faire plein de miettes de ton pain mousson. Donc, ça, ça peut être sympa aussi. Plus tu as de miettes, plus tu as de mousse. C'est toi qui gères. D'ailleurs, petite question. Donc, en effet, tu l'utilises comment ? Donc, je le casse avant de le mettre, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, tu vois, par exemple, celle-ci, elle est un peu séparée en deux. Et justement, tu peux un peu l'ouvrir. Mais après, tu peux très bien casser un petit morceau et les mietter, quoi. Et pour les gens qui nous suivent, tu dirais que ça, ça peut s'utiliser en combien de fois ? Par exemple, en 3, 4, 5 fois ? Alors, chez Lush, on ne dit jamais vraiment de quantité de bain parce que ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de vous, ça dépend de nous. Je peux te dire mon expérience personnelle, si tu veux. Moi, par exemple, un pain moussant comme ça, pardon, pour un bain, je ferais au moins 6. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'après, c'est personnel. Moi, j'aurais dit 4 pour moi, par exemple. Voilà, ça dépend de la quantité de mousse. Moi, je sais que, voilà, moi, ma mousse ne monte pas jusqu'au plafond. C'est une mousse délicate sur mon bain, un peu histoire d'avoir de la mousse. Mais si on aime être enveloppé de mousse, en effet, ça se trouve, de bain, ça ira. C'est pour ça qu'on ne dit pas vraiment de quantité. De pain moussant, ça dépend de toi. Et puis, ça dépend aussi de la taille du bain. Elle dépend, exactement. Il s'appelle comment, déjà, celui-ci ? Alors, celui-ci, je ne te l'ai pas dit. C'est de ma faute. C'est Pumpkin Crumble. Pumpkin ? Pumpkin. Je ne suis pas très bon en anglais. Mais moi aussi, je vais dire désolé pour mon anglais. Pumpkin Crumble. Yes. Pumpkin Crumble. Donc, voilà, la miette de citrouille, en fait. C'est vraiment le Crumble, parce que, justement, les pain moussants, on fait des Crumbles, on en fait des miettes. Et là, du coup, c'est la miette de citrouille. Tu peux la retoucher ? Bien sûr, tu peux la retoucher. Pour l'instant, des trois que tu m'as présentées, j'aime les trois. Celle-ci me fait le plus penser à Halloween. C'est vrai ? Pour sa senteur ou pour sa forme ? Alors, pour la forme, en effet. Et la senteur, j'adore. Tu préfères la citrouille pour Halloween que le fantôme, ça veut dire ? La forme, les citrouilles t'inspirent plus ? En fait, j'adore le fantôme. Je le connaissais déjà, le fantôme. Donc, c'est moins la surprise que ça, je suis surpris. Et j'adore... Moi, pour moi, Halloween, c'est forcément citrouille. C'est le orange et cette petite citrouille qui... On peut penser qu'Halloween, ça fait peur, mais elle est toute mignonne. Et t'as envie de la mettre avec toi dans le bas. Généralement, notre collection, elle est assez mignonne. De toute façon, on a tous envie de les adopter, ces petits monstreins. Donc, on reste sur le pain moussant. Si je te parle d'Halloween, généralement, chez Lush, Halloween, c'est associé à une senteur en particulier. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas ? Je peux te donner des indices ? Oui, donne-moi un indice. Alors, un indice, c'est que depuis l'année dernière, c'est devenu une collection à part entière chez nous. Pour la période Halloween. Pour la période Halloween. Jusqu'à... Et ça va même jusqu'à Noël. Mais je connais tellement un produit de l'âge. Et c'est une odeur particulière, c'est ça ? En fait, ouais. C'est une senteur qui va donner, du coup, vie à une collection entière. Il y a dix produits dans cette collection. Donne-moi un indice, donne-moi un ingrédient, par exemple, l'ingrédient principal. Ça va m'aider, ça va peut-être me donner la réponse. Il y a trois ingrédients qui regroupent. Je vais te dire... Je vais t'en dire un qui est moins... Je vais te dire poivre noir. Ok, alors j'aime bien l'odeur du poivre noir. Donne-moi un deuxième, alors. Pas de chouli. Je peux te donner le dernier. Je suis certain que je connais le... Eh bien, on arrête le suspense. C'est Lord of Miss Rule. Ah, mais bien sûr ! D'ailleurs, si tu te penches... Je suis bête. Tu as le gel doux juste à ta droite. Lord of Miss Rule. Exactement. Et là, je vais te présenter le pain moussant de la collection Lord of Miss Rule. Tu vois, ça te senteur ? Je connais, bien entendu, mais je suis nul. Je suis nul à me trouver dans les devinets, je suis nul. C'est pas grave, mais tu la connaissais. Mais où je la connais ? Sache qui a dix produits sur cette collection-là. Donc, c'est dérivé vraiment pour tous les besoins. Et là, si on a une baignoire, le pain moussant... C'est une couronne, non ? Exactement. Tiens, je te l'apprends de la sentir. C'est la couronne parce qu'en fait, Lord of Miss Rule, c'est le seigneur de la malice. C'est le seigneur, tu vois, de la fourberie, de la fête un petit peu. Du coup, là-bas, on a fait la couronne pain moussant pour ça. Et alors, quand je sens, je vais te décrire à chaque fois que je sens un produit loge, ça me plonge dans un univers. Et en fait, là, ça me plonge en enfant. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Peut-être parce que tu as des souvenirs olfactifs ? Ouais. Sur, je ne sais pas, la vanille, le poivre noir ou le patchouli, peut-être que ça t'inspire quelque chose. Ouais, ça doit me... Il y a quelque chose qui... La mémorale olfactive, elle est forte. C'est fou, ça. Ça ramène à plein de choses. Et donc, elle s'appelle comment, cette couronne ? C'est Lord of Miss Rule. C'est la couronne Lord of Miss Rule. Exactement. Elle s'appelle le nom de la collection. C'est Lord of Miss Rule Bubble Bar, du coup, donc pain moussant. C'est un pain moussant. Exactement. C'est en effet la même texture que... Et oui. Voilà. Donc, lui, tu pourras, voilà, casser les brins de la couronne et les mettre dans le bain. C'est très joli. Ça te plaît ? Ouais. Et il y a quoi, du coup ? Il y a ces trois ingrédients. C'est vanille, poivre noir et patchouli. Ok. Donc, c'est des senteurs qui sont vraiment très réconfortantes. On est vraiment dans quelque chose de chaud, d'enveloppant. Et en plus, ça va très bien avec ton souvenir aussi d'enfance. Tu vois, il y a quelque chose qui... Coucouning, qui rassure, en fait. C'est une senteur qui va être assez rassurante. Et puis, la couronne, j'ai des dessins animés qui reviennent dans la tête, etc. Tu vois ? Petite question, ce produit, c'est quelque chose qui est utilisé plus par les femmes ou par les hommes ? Alors, chez Lush, on ne genre pas. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment... Tu aimes une senteur, elle t'inspire, et bien, on reste dans cette senteur. Si tu es plutôt floral, et bien, on va te conseiller plutôt des produits florals. Vraiment, Lord of Miss Rule, généralement, la clientèle, tout le monde l'apprécie. C'est vraiment... C'est un produit qui est phare chez nous. Comme je te dis, tellement c'est phare qu'on en a fait une collection l'année dernière. Et moi, j'adore, personnellement. Voilà. Je ressens, quand même. Moi, je suis une femme, et je suis fan de Lord of Miss Rule. Est-ce que tu aimes Lord of Miss Rule ? Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc, ça peut vraiment plaire à tout le monde. Ça dépend des goûts et des couleurs de chacun et de chacune, vraiment, pour ça. Donc, je ne pourrais pas te dire pour homme ou pour femme, parce que pour nous, c'est pour tout le monde. Et donc, il y a dix produits utilisés dans cette collection ? Ouais, il y en a dix. Ok. Et en plus, tu peux même écouter, parce que, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, moi, je l'ai entendu un peu crépiter. Excuse-moi, j'ai changé de... Mais tu as raison ? Oui, on l'entend crépiter. On l'entend ? On l'entend les cristaux, exactement. Et alors là, c'est encore plus... C'est magnifique, c'est trop drôle. C'est très... Ouais, tu vois. Vous ne l'entendrez pas, peut-être. Désolée, on peut être si vraiment un ASMR. C'est vraiment drôle de voir l'effet de... Ouais, c'est joli. Ouais, c'est très, très joli. Et c'est là que ça doit crépiter. Ouais, parce que du coup, les cristaux sont à l'intérieur. Et là, ça fait un beau tableau, en fait. Ouais, bah voilà, l'art. J'aurai mon téléphone, hein. Je ferai une photo. Petite story. Et donc, voilà, pour les pains moussants, je vais te présenter un dernier produit pour le vin. Rien à voir avec Lord of Miss Rule, je te dis. Alors, on reste dans l'idée, parce que ça va être la même senteur, mais elle n'était pas partie de la collection Lord of Miss Rule, mais on est dans la même senteur vanille, poivre, noire, patchouli. Ça va être la Witch's Cauldron, donc le chaudron de la sorcière. C'est un produit, chez nous, ça s'appelle Fun. Ouais, c'est un peu de la pâte à modèles, parce que ça revient comme pour la douche, pour le shampoing et tout ça, c'est ça ? Ouais, tu connais. C'est super bien, c'est parfait. Bah déjà, je te laisse le sentir, si tu veux le toucher de ce côté-là, bien sûr. Je peux genre le défaire au... Oui, tu fais ce que tu veux, il est à toi. Je suis furieux. Il est à toi. Et du coup, le Fun, bah en été, comme tu l'as dit, c'est très visuel. C'est très visuel. Est-ce que chaque petite... Enfin, c'est un goût différent. Alors, ça va être une senteur globale à chaque fois pour chacun, donc on reste dans les senteurs vanille, poivre noir, patchouli. J'aime bien. Et après, si tu vois aussi, c'est que là, c'est différent des autres Fun. Je sais pas si tu as touché le bout ici. Là, ça va être plus dur, non ? Exactement, parce qu'en fait, c'est des petites bombes de bain. Ah, mais ça, je savais pas. Il va y avoir dedans. Parce que j'en ai de la pâte à modélée chez moi, comme ça, pour la pâte à modélée Fun, mais ça, j'ai pas. Parce que du coup, c'est exclusif à cette collection-là. Ah, donc ça, c'est pour la collection spéciale Halloween. Exactement. Celui-là, c'est le Fun d'Halloween. Et donc ça, c'est le Witch's Cold Run. Voilà, le chaudron de la sorcière. Le chaudron de la sorcière. Donc, il y a a priori trois mini-bondes de bain, c'est ça ? Exactement, et trois pains moussants. Et trois pains moussants. Voilà, c'est ça. OK. Et du coup, la composition, je sais pas si tu connais un peu la composition des Fun, parce que pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser en shampoing et en savon aussi ? C'est parce qu'en fait, tu as de l'amidon de maïs à l'intérieur. Je m'amuse. Amuse-toi. Amuse-toi. Vraiment, si tu as envie de faire une petite forme, même un petit chaudron ou ce que tu veux. Je lui aime bien dessiner. Je suis nul en… Eh bien, alors juste relaxe-toi, anti-stress. C'est très bien. C'est super agréable. Et du coup, tu peux te laver avec grâce à l'amidon de maïs, qui est en fait un ingrédient naturellement lavant. C'est pour ça que c'est hyper doux, même pour les peaux sensibles. Tu peux aussi te laver les cheveux avec et du coup, utiliser un pain moussant. Mais rien que là, tu vois, quand tu le mets dans les mains, c'est doux. Ça te fait la peau douce, tu vois. J'adore. J'ai rien dessiné, par contre. C'est pas grave. Au moins, tu t'es relaxé. Et du coup, dans la senteur, tu reconnais sans doute la senteur de la couronne. Tout à fait, exactement. Donc, c'est exactement pareil. Ce n'est pas la collection Lord of Miss Rule, mais on a gardé cette senteur très réchauffante et cocooning. Ok. Donc ça, on peut le retrouver en boutique ? Exactement. Et sur Internet, j'imagine ? Oui. De toute façon, tous les produits qu'on a sur Internet sont en boutique et vice versa. Donc, voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter. Les liens sont dans les commentaires. Vous pouvez voir ça tout de suite. On a fini avec le bain. Ok. Mais on va rester sur l'amidon de maïs, avec un produit douche qui est très original, que tu as peut-être déjà vu passer. Dis-moi. Je montre-moi plutôt. Sparkly Pumpkin. La couleur me dit quelque chose. Tu te dis quelque chose. Oui. On est sur un slime de douche. Ok. Donc, tu vois, ça va être comme ça. Ok. Si tu as envie de toucher, tu peux toucher. Je peux ? Oui. Il s'appelle comment, celui-ci ? Il s'appelle Sparkly Pumpkin. Sparkly Pumpkin. Exactement. Ça veut dire quoi, Pumpkin ? C'est la citrouille. La citrouille. Oui. C'est vraiment la même couleur. Exactement. Tu peux toucher ? Oui, bien sûr. En fait, tu dis que c'est un slime, c'est ça ? Slime de douche. Oui. En fait, tu es sous la douche. Tu ouvres ta petite boîte. Et tu en prends un peu. Et ça, ça fait quoi ? C'est du gel douche ? Oui, exactement. C'est comme un savon. Donc, tu peux te laver avec. J'essaye. Je peux aller brincer les mains. Je vous montre un peu à quoi ça… C'est très, en fait, élastique comme texture. Alors, tu vas aimer parce que justement, on est encore sur les agres, on est sur le pamplemousse. C'est très rafraîchissant. Et c'est hydratant aussi ou pas, non ? Justement, la bidon de maïs, c'est doux. Donc, ça ne va pas forcément être un agent qui va hydrater la peau, mais ça va permettre d'adoucir et c'est bien pour les peaux sensibles et réactives aussi. Mais ça se ressent direct. Oui. C'est vraiment agréable sur la peau. Et du coup, quand tu rinces, comment tu ressens ? On a une bassine d'eau ici. Pour information, vous ne le voyez pas, mais il y a une bassine d'eau juste là. Et bien, c'est très agréable et tu vois, ça fait la peau douce. Voilà. Et c'est très agréable. Et l'odeur, là, qui se dégage, c'est vraiment très... Ça te plaît ? Oui, c'est top. Et bien, ça, c'était un produit best-seller de l'année dernière. C'est pour ça qu'on l'a ressorti cette année aussi. Et il est très rigolo. Il plaît beaucoup en boutique, même sur le site internet. C'est très sympa à toucher. Voilà, c'est tout doux. Donc, en plus d'être un produit original et fun, au final, c'est hyper doux aussi pour la peau. Donc, c'est pas mal. Donc, il est aussi dans la collection Halloween. Exactement. Là, de toute façon, tout ça, on est vraiment sur la collection d'Halloween, édition limitée pour Halloween. On va rester dans la douche, un peu originale. Ça me plaît bien, cette couleur. J'aime bien. Toiline Trouble. C'est un gel douche exfoliant, mais tu vois sans doute qu'il y a des invités qui se sont mis sur le... Des petites chumsouilles, non ? Exactement. Je te laisse la prendre et la montrer. J'adore. Regardez. Ah là, vraiment. Elle est trop belle. Elle est toute mienne. C'est dedans. Exactement. En fait, quand tu fouilles dans ton gel douche exfoliant, tu as ces deux chauves-souris. Voilà. Comme ça. Voilà. Qui collent très bien. C'est un peu sur la main. Qui s'est collée. Exactement. On a adopté les chauves-souris. Voilà. Elles étaient dedans. On les a adoptées en plus. Et donc, je ne sais pas si tu sais comment est fait notre gélatine, mais nous, c'est une gélatine qui est 100% végane et végétale. C'est important que tu... Oui. Parce que du coup, vu que chez Lush, on est une marque végétarienne et végane, du coup, nous, c'est 100% végane et végétale. Ça va être la caragénane. La caragénane, c'est de l'algue. Tu m'apprends quelque chose. La caragénane, exactement. Qu'on va retrouver dans beaucoup de nos produits chez Lush. Notamment, on a aussi des masques pour les yeux qui sont faits avec cette texture-là. J'ai déjà eu les masques sur les yeux. Voilà, c'est de l'algue et c'est ça qui fait le gélifiant en végane et végétale hyper moelleux, comme ça, hyper agréable. C'est top, du coup, de pouvoir faire des produits comme ça, écologiques. Exactement. C'est ça. Voilà, sans cruauté, de manière hyper douce. Et donc, ça, c'est nos chaussures-souris, voilà, trop mignonnes que tu peux, du coup, récupérer, mettre de côté et tu pourras te laver les mains avec après, si tu veux. Mais là, dedans, donc, tu as le gel douche exfoliant. C'est très sombre, c'est du violet foncé, donc je te le fais sentir. Je pose la chaussure ici. Bien sûr, tu peux la poser. Et je suis curieux parce que j'aime bien la texture. On voit que c'est un petit peu... On voit bien que c'est exfoliant. Déjà, l'odeur, j'adore. Ça te plaît ? Et je crois que ça me rappelle des choses, cette odeur. Alors, il y a... Des produits chez Lush, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un mix de deux senteurs très phares chez nous. De la lavande et de la menthe. Ah, je sens plus la lavande que la menthe ? Tu sens plus la lavande. Mais maintenant que tu m'as dit... Voilà, c'est ça. Je t'aurais dit qu'il y avait la menthe avant la lavande, peut-être qu'elle aurait senti ça. C'est très agréable. Et là, c'est gommage. Tu devines, en fait... Alors, j'hésitais entre sel et sucre, mais c'est du sel. C'est du sel, exactement. Dans beaucoup de nos gommages douche, ça va être à base de sel parce que ça permet de nettoyer aussi en profondeur du sel récolté à la main chez nous pour Lush. Ah, les odeurs, elles se développent encore plus quand tu... Et quand tu le rinceras, ça sera aussi encore plus fort. Et donc ça, c'est pour quoi ? C'est un gommage. Donc, c'est pour vraiment... Voilà, gommage et le douche pour le corps. Si je ne me trompe pas, tu fais du sport, Mathieu, dans la vie. Donc ça, généralement, ça peut être très bien la menthe pour tout ce qui est douleur musculaire. Donc tu vois, par exemple, après une bonne séance de sport, tu prends une douche bien fraîche qui va t'aider... Ça va permettre de t'aider à la circulation sanguine, aux douleurs et à prévoir de tout ce qui va être courbature. Ça, je te le conseille vraiment. Voilà, exactement. Pour les sportifs, il est génial. Et après, il y a le côté lavande, cocooning, réconfortant pour une douche plutôt le soir aussi. Donc vraiment, c'est pour tout le monde. Ce gel douche, il plaira à un grand monde, je pense. Petite question, Mathilde, en contenance, on a plusieurs types de contenance. Là, on est sur du 250 grammes. On l'a en un seul format, celui-ci. C'est un seul format ? Oui, par contre, parce que les Pumpkin, en effet, donc là, on avait 100 grammes et on l'a aussi en 250. OK. Mais pour le Toil & Trouble, on a juste en 250 pour celui-là. Toil & Trouble. Toil & Trouble. Toil & Trouble. Voilà, ne me demande pas la traduction pour celui-ci. J'ai le Pumpkin, c'est déjà bien, désolé, le Toil & Trouble. Mais très agréable, ça. Et j'adore, en plus, moi... Ça te plaît ? On s'enlève les petits pots morts. Exactement. On remet la peau à neuf. En plus, là, après l'été, l'automne, il reste encore un peu de soleil. Mais une fois qu'on sera bien coucouning, hop, 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 coucouning avec tout ça, pour ça, pour la douche. Donc, tu as bien aimé la texture des gelées. Oui, j'adore. Est-ce que tu veux bien fermer les yeux et tendre les mains vers moi ? Voilà, comme ça, exactement. Et est-ce que tu me fais confiance ? Bien sûr. OK. Donc, c'est parti. C'est un nouvel ami qui vient avec nous. Que je t'invite à adopter. Je ferme les yeux et je... Ouais. Et maintenant, tu peux... Soit tu devines en fermant les yeux, soit tu la regardes. J'adore la texture, déjà. Ça, c'est pour la douche, du coup. Exactement. C'est pour se laver le corps ? Exactement. C'est la même texture et la même composition que pour les chaussures. Il y a des tentacules. J'imagine que c'est une pieuvre ou un poulpe. Mais c'est une grosse pieuvre, non ? Exactement. Tu peux ouvrir les yeux. Oui, mais elle était là. Elle était là. Elle te regardait depuis le début. Et mon inconscient, en fait. Quand tu m'as mis, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Ah, mais j'adore. Tu as sa sœur avec toi dans tes mains. Alors là, je vais te dire ce qui me... Ça me fait penser à des bonbons. C'est vrai. On est sur quelque chose de très fruité parce qu'en effet, tu as du cassis et tu as du fruit de la passion dedans. Et j'adore les fruits de la passion. Voilà, c'est pour ça que ça t'a inspiré quelque chose de positif. Un peu comme là, tout à l'heure, ça m'avait plongé un peu en enfance. Mais là, j'adore. En plus, même rien que le côté texture. Tiens, on va la remettre dans sa... Tu vois, tu peux la mettre dessus. J'ai une question, Mathilde. Oui, dis-moi. Comment tu te sers de ça ? Parce que j'imagine que ça, tu ne t'en sers pas sur une seule douche. Mais ça, ça doit faire une quinzaine de douche, j'imagine. Exactement. Alors, pareil, encore une fois, en termes de quantité, je ne pourrais pas t'aiguiller là-dessus. Ça dépendra de toi et de combien de temps aussi tu passes avec elle sous la douche. Tu peux aussi très bien, par exemple, la mettre avec toi dans ton bain et l'utiliser du coup comme un savon. Parce que du coup, pour nos bombes de bain et nos pâts moussants, il faut toujours rajouter un savon pour vraiment se laver. Donc, tu peux très bien la prendre sur toi et la faire glisser sur ton corps pour te laver. Et après, sinon, sous la douche, juste tu frottes sa petite tête. Et comme ça, tu vas avoir de la mousse qui apparaît. Et après, tu peux la remettre dans sa boîte et la réutiliser à chaque fois. Bon. Ah oui, donc même plus que 15 fois, tu peux l'utiliser. Voilà, c'est vraiment en fonction de tout. Elle bouge un petit peu, elle glisse, elle a envie de s'enfuir. Elle s'appelle comment, celle-ci ? C'est Monster Octopus. J'adore. Voilà, donc elle est toute mignonne. À savoir que c'est un produit qui existait déjà il y a deux ans. Ok. Mais elle était rouge. L'année dernière, on a fait une araignée, la tarantule. Je l'ai eue. Voilà. Et là, la pieuvre est revenue en rose pour cette collection-là. Elle est très jolie. Elle est très sympa. Ouais, j'adore le rose comme ça. Hop, on va la mettre là en espérant qu'elle soit sage et qu'elle ne bouge pas trop. En plus, elle a un oeil comme ça. Elle est un peu cyclope. Elle est toute jolie. Elle vous regarde, attention. Voilà. Elle vous surveille pour ça. Une fois qu'on a pris sa douche, on est tout propre. On est tout bien. On s'est séchés. On se sèche. On a envie de continuer à sentir bon. J'ai un produit que je pense que tu dois connaître. Je ferme les yeux ou pas ? Non, pas besoin. Oui, c'est l'esprit. Exactement. Est-ce que tu en as déjà eu ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà utilisé ? Oui, tout à fait. Il y en a un que j'utilise en ce moment, mais je te dis, je suis nul en nom. Alors, je sais, vous allez m'arrêter si je raconte des bêtises, mais il n'y en avait pas un Lord of Mispray ? Oui, c'est celui que je te présente. Ah, ben voilà. En plus, c'est le Lord of Mispray. Donc, il est déjà sorti. Il est sorti là. Parce que je l'ai à la maison, celui-ci. Ah, ça y est. Mais il était sorti l'année dernière aussi. C'est pour ça. C'est ça. Je vais remettre un pchit pour te rappeler. Tu me confirmes que c'est lui. Hum, j'adore. Voilà. Donc, Lord of Mispray, encore une fois, c'est les mêmes senteurs. Vanille, poivre noir, patchouli. Comment tu l'utilises ton body spray à la maison ? Je l'utilise en tant que spray, comme ça. Pour toi, en parfum ? Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres utilisations aussi pour les... Alors, pour faire sentir... Non, pas pour une pièce. En gros, si, c'est ça. Ah, mais ça me fait mal au cœur. Moi, je ne peux pas... Alors, tu peux... En fait, tu n'es pas obligé, mais... Ouais, je peux le faire le garder pour mon corps. Tu peux très bien le mettre pour toi, mais... Tu peux le faire, tu vois, le mettre pour moi, que l'utiliser comme ça. Tu peux aussi le mettre sur tes draps. Ah, oui. Voilà. Tu peux le mettre sur tes draps. Ça, je le ferai, tu vois. Mais je n'avais pas pensé. Comme ça, tu vas te coucher. Oui, oui, oui. Ton oreiller, toi, à la senteur. Ok. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Et bien, du coup, sur les draps, ça peut être super dans ta voiture, tu vois, si tu as envie que ça... Sur le tissu de ta voiture, sur le canapé, enfin... Mais sur les draps, je ne mets pas. Tu sais quoi, ce soir, quand je vais rentrer, je vais en mettre sur mon oreiller. Voilà, et tu penseras à nous, tu penseras à Lush, et tu te diras, hop, bien sûr, vas-y. J'adore. Donc ça, c'est un spray, c'est en... il n'existe qu'en 200 millilitres. Exactement. Après, on a deux cadeaux Lord of Miss Rule, et dans un des cadeaux, il y a la version 100 millilitres découverte dedans. Donc, un plus petit. Exactement. Dans les formats cadeaux. Je l'ai chez moi, il est top. Ouais, il est génial, Lord of Miss Rule. Donc là, je t'ai donné l'idée que tu pouvais l'utiliser en 100 heures pour la maison, mais ça te fait mal au cœur. Oui, c'est pas que ça me fait mal au cœur, mais je préfère... Tu préfères l'avoir sur toi, voilà, je comprends. Tu veux que ce soit toi qui sente... Exactement. Tu préfères que ce soit toi qui sente bon. Après, j'imagine que mon intérieur sent aussi très bon, mais je préfère que c'est toi qui sente Lord of Miss Rule. Exactement. Je vais donner une autre alternative pour odorer ta pièce sans utiliser le body spray. Ça va être ce produit-là. Ah oui. Est-ce que tu en as déjà vu ? C'est une tablette fondante. Ça me fait penser à une tablette de chocolat. Exactement, c'est le but. C'est assez gourmand comme ça. Ça ne se mange pas, bien sûr. Et en fait, déjà pour la senteur, tu me dis ce que ça t'inspire. Ça s'appelle Pumpkin Spice. Exactement. J'imagine que le spice est épicé, mais je l'ai senti direct. Ah bah oui. Ah, c'est très, très agréable. Ouais. Ça, c'est vraiment pour les fans de senteurs automnales. Ça fait très automne. Les Spice Latte, Pumpkin Spice Latte. Ah, j'adore. C'est vraiment ça. Il y a quoi dedans alors, du coup ? Clou de girofle. C'est ça. Feuille de cannelier. Ah, mais on sent le clou de girofle. Et du coup, c'est quelque chose qui va être hyper enveloppant encore une fois, très cook-fooding. Et pour l'utilisation, comment ça se passe ? Je ne sais pas. Tu vas m'apprendre. Exactement. Tu as deux manières de l'utiliser. Donc, soit dans ton bain. Tu prends un ou deux carrés, tu casses. Tu le mets dans l'eau de ton bain. Et ça va permettre de donner un aspect huileux en fait à ton bain. C'est vraiment une huile de bain, c'est une base de beurre de cacao. Ouais. C'est du beurre de cacao. Donc du coup, ça va t'hydrater le bain et la peau. Donc là, vraiment, c'est pour le bain d'huile sympa. Deuxième utilisation, c'est si tu as un brûle-parfum. Tu vois ce que c'est un brûle-parfum. Ah, mais si, bien sûr. Une bougie. Exactement. Voilà. C'est comme une sorte de chauffe-plat. Tu mets ta bougie en dessous. Et au-dessus, tu as un petit réceptacle pour mettre exactement de la cire ou des huiles. Et tu peux mettre ça ? Exactement. Un carré. C'est six heures de brûlage. Tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Eh bien, voilà. Ça, c'est assez récent. On les a sortis l'année dernière, les tablettes. Voilà. Et donc, du coup, là, on a fait la collection pour Halloween avec le pumpkin spice. Et donc là, prends-le. Vas-y, il est à toi. Et du coup, un carré, ça te fera six heures de brûlage à la maison. Ah oui, donc il y a des heures de brûlage, là. Il y a pas mal de temps. Il y a huit carrés. Voilà. Et donc, ça peut même prévoir comme ça du Noël qui arrive avec les senteurs très goût-couning. J'adore l'odeur de... C'est le clou de girofle, mais ça fait épicé, j'adore. Voilà. C'est épicé, c'est réconfortant. Donc ça, c'est le... Excusez-moi pour l'accent, c'est le pumpkin spice. Exactement, pumpkin spice. Hop. Tu mets ça où ? Tu peux le mettre de ton côté. Là ? Je fais un peu de place parce que là, on va finir avec... Parce qu'il faut savoir aussi que chez Lush, dans les collections, on sort des foulards avec nos collections. Ah, mais alors les foulards, ils sont magnifiques. J'ai vu des là tout à l'heure quand tu es arrivé dans nos locaux. Quand tu étais fan déjà des foulards. Je vais te laisser regarder tous les foulards d'Halloween. Et tu sais que ça, par exemple, je pourrais mettre le spray dessus. Bah oui. Le spray Lord of Missful pour avoir, tu vois... Une petite senteur. Ouais, une petite senteur. Ok. Alors, regarde tous les foulards d'Halloween. Ok. Tu peux les déplier, les montres aussi à la communauté. C'est spécial Halloween. Exactement. Édition limitée qui est sortie pour ça. C'est très joli. Celui-là, c'est le... Ça, je trouve ça enfantin. C'est un peu enfantin. C'est le Halloween Bud. C'est les copains d'Halloween, en fait. Mais tu sais quoi, regarde les copains, ils sont là. Exactement, j'allais justement te demander est-ce que tu reconnais. En effet, en fait, à chaque fois, c'est un foulard qu'on sort chaque année, mais qui se modifie un peu. Et tu vois, du coup, tu as aussi la pieuvre qui est dessus. Ah, j'ai pas vu la pieuvre. Elle est où ? Regarde. Ah mais oui, elle est là. Celle-ci. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, tu as plusieurs produits de les collections qu'on retrouve sur ce foulard-là. Et puis la petite... Ça, c'est ça ? Non, non, peut-être pas. Après, c'est une citron. Après, c'est notre imagination. Voilà, c'est l'imagination. Ça peut aussi être celle-là. Ça, c'est que j'adore ces couleurs-là. Bon, je regarde celui-ci. Alors, celui-là, c'est notre... Il a l'air plus grand, celui-ci, non ? Et celui-là, c'est notre best-seller de cette année. Magnifique. En boutique, il se vend très vite. Je crois que sur le site internet, c'est pareil. C'est le chat. C'est Cat in the Moonlight. Donc, c'est le chat à pleine lune. La matière, j'adore. C'est quoi la matière ? J'allais te demander, est-ce que tu sais comment sont faits nos foulards ? Comment sont faits ? Comment sont fabriqués pour foulards ? Non, tu vas m'apprendre quelque chose. En fait, ici, à chaque fois, tu as une étiquette. Ah bah voilà, on va regarder. Et là, regarde, c'est deux bouteilles. Et en fait, on a pris deux bouteilles... C'est du recyclage ? Exactement. Donc, c'est deux bouteilles recyclées de nos produits qu'on a utilisées pour faire ce foulard. Il y a écrit en effet en anglais, mais je fais la traduction. Je vais faire comme mon possible. Deux fois 500 000 plastic bottles qui ont été recyclées pour faire ce knot wrap. How amazing is that ? Ça veut dire... À quel point est-ce que c'est merveilleux ? Si c'est pas incroyable. Exactement. Il est très joli. Franchement, pour l'instant, c'est mon préféré. C'est vrai ? Celui-ci, j'aime bien, mais je l'offrirais plus à Martin, Raphaël, mes neveux. Ok. Ça, je le garderais pour moi. Je l'offrirais peut-être à mon copain. On a envie de l'afficher et de le mettre dans un tableau. C'est magnifique, les détails. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui. Donc, celui-ci s'appelle comment ? C'est Cat in the Moonlight. Cat in the Moonlight. C'est en gros le chat dans la pleine lune. Et alors, ses couleurs-là, rouge, etc. C'est très joli. Très sympa. Ok. Donc, on a déjà un petit chouchou. Là, tu peux le mettre là, si tu veux. On a un favori, là, pour l'instant. Tu peux regarder les trois autres. Là, je vois un hibou. Ouais. J'adore la couleur aussi, là. Hop. Celui-ci. Oh, c'est joli. Alors, ça, ça fait... Moi, ça me fait... C'est celui qui me fait le plus penser à Halloween, malgré le fait que là, on voit un citroux et un fantôme, etc. Plus effrayant, le côté un peu plus peur, peut-être. Ouais, le côté un peu nuit, le côté un peu... Je ne sais pas, mais il est très joli, celui-ci. Celui-ci, pour l'instant, je le mets dans mon best Halloween. Avec le fantôme, l'arbre fantôme, le hibou. C'est très, très joli, ça. Il est beau, hein. Ça fait très dessin, illustration. J'aime beaucoup aussi celui-là. Il est magnifique. Je regarde sur le retour, là. C'est très joli. Et alors, j'adore la matière. C'est... Encore une fois, c'est très joli. Et là aussi, c'est encore un recyclage. Là, tu peux le voir. L'étiquette, elle est sur le bas. Ouais, ouais. Une bouteille. Voilà. Une bouteille pour celui-là, parce qu'il est moins grand. Et donc, il s'appelle... C'est le nom du... Non, ça, c'est juste Tricor Treat. C'est une petite phrase en anglais qu'on dit à Halloween, généralement. C'est un bonbon ou un sort traduit en anglais. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Très joli, celui-ci. Ok. Je le mets en... Tu peux le mettre ? Je ne sais pas si je le mets en position 1 ou 2, mais je crois que celui-ci, je le mets en position 1. Ah, ok. Il est... Non, mais en fait, les couleurs, elles sont top, là. Après, il n'y a pas de mauvais choix. Tu n'es pas obligé de... Non, non, il n'y a pas de mauvais choix. Je suis là, je vais t'aider. Alors, la matière est différente, là, non ? Oui, la matière est différente. Ah, il est immense aussi. Oups. Ah, ouais, les petites araignées, les têtes, ouais. Et les phosphorescent, celui-là. Les yeux de la citrouille, ouais. Dommage qu'on puisse pas éteindre la lumière pour le plateau. Éteignez tout. Les yeux brillent en noir. Ah, les yeux ? Ouais. Et est-ce que les yeux, là, aussi, brillent ? Oui, il me semble aussi que... Ah, mais ça va être trop beau. Il s'appelle comment celui-ci ? On peut confirmer dans le chat. Alors, celui-ci, le nom, ça va être... Hop, son nom, ça va être, du coup, c'est Tricortrit, celui-ci. D'accord. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on vous répond en direct. Voilà, exactement. Hop, c'est très, très joli aussi. Voilà. Celui-là, c'est du coton recyclé pour l'utilisation. Et après, le dernier, je vais t'aider aussi à le déplier. Parce qu'il est grand. Ah, mais j'adore les couleurs. Il est très, 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 très grand. Là, c'est si, par exemple, on est un peu doué en couture, on peut même en faire des têtes de roulets. Ah, ouais, il est immense. Dans quel sens ? Waouh. Non, non. Tiens. Ah, ouais, il est grand. Il est beau, hein ? Et il est magnifique. Il est magnifique. Ça, ça sert à quoi ? Tu t'en sers pour faire quoi ? Alors, les notes wrap, exactement. Ça peut être autour du cou, ça peut être dans les cheveux, ça peut être, comme je dis, si on est doué en couture un peu. Attends, on peut le baisser si tu veux pas. Tu te fasses mal au bras. On va être tétanisé du bras, mais je le regarde encore. Mais du coup, l'idée, en fait, des notes wrap, c'est une technique japonaise qui s'appelle le furoshiki, c'est d'emballer par l'art du fou. Ça, je le connaissais. Voilà, mais si pour toi, à la maison, tu peux en faire ce que tu veux vraiment, comme je te dis, même l'encadrer, l'afficher sur un mur. Mais même, tu vois, j'ai le droit de le faire ou pas ? Bah, vas-y. Tu fais ça, et là, t'es dans ton univers, et t'arrives chez toi le soir, et tu te mets comme ça, devant la télévision, ou voilà. Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Ok. Donc ça, c'est des foulards qu'on peut retrouver en boutique et sur Internet. Exactement, boutique et Internet, ouais. Ok. C'est toute la collection d'Halloween. Ok. Donc, il y a ces cinq foulards pour Halloween. Exactement. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît ? Ouais. Il y en a un peu plus aussi. Là, c'est cinq, mais il y a d'autres foulards pour Halloween. Lord of Miss Rule. Alors, ça va être difficile, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci, il m'emmène dire, il me dirige, je dirais, enfin, l'univers Halloween, c'est celui-ci qui m'emmène le plus. Donc, c'est celui-ci qui t'inspire. Ouais, celui-ci, après celui-ci, après celui-ci, 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 mais ils sont tous beaux. Mais après, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc, on met celui-là en top. Ça, c'est mon top. Très bien. Pour Halloween. Donc, on va garder ce foulard-là. Et maintenant, je vais te redemander de faire un choix qui va peut-être être encore difficile. Je suis désolée, je t'embête. Mais tu ne m'embêtes pas. Mais tu vas choisir cinq produits que tu as préférés dans cette collection que je t'ai présentée. Je n'ai pas le droit de tous les prendre. Cinq produits que j'ai préférés ? Ça va être difficile. Alors, il y en a un ou deux que je connaissais, donc je ne vais pas les prendre, même si je les aime beaucoup. Ok. Alors, le fantôme, je le connais déjà. Ok. Je pense que ce qui est certain, c'est que je vais prendre la citrouille. Ok. Le pain moussant. Ouais. Je le ressens encore un peu. Pumpkin crumble, vas-y. Fais-toi plaisir. Ah ouais. Ça, j'adore. L'octopus, j'adore. Elle est trop mignonne. Ok. Elle est trop mignonne. T'es trop belle. Il y a un produit que j'ai adoré aussi et je serais ravi de le tester. C'est l'exfoliant. Ok. Après la séance de sport. J'adore. Ah ouais. C'est très agréable. Et j'ai encore l'odeur. Ok. Ouais. Qu'est-ce que... Ça, c'est une découverte. Ouais. Ça, c'est une vraie découverte et j'adore les épices. Ça t'a bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Est-ce que tu as un bruit de parfum ? C'est ce que j'allais... Tu m'as devancé, mais je... Tu vois, si je peux l'avoir, pour le coup, je vais l'essayer en bruit de parfum. Ah bah oui. En plus, franchement, moi, j'en ai... Je crois que j'en ai au moins 3-4 à la maison. Dans le bain, je connaissais. Mais bruit de parfum, tu vois, je ne savais pas. Ah mais c'est incroyable. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Ça embaume toute la pièce. Ok. Plus qu'un. Oh là là. Mais c'est l'enfer, plus qu'un. Celui-ci, j'adore, mais je l'ai déjà. Ok. Et ça, je vous le conseille. C'est trop bien, le spray Lord of Nistrul. La potion, la bouteille, la petite bouteille, j'adore aussi. Et en plus, c'est trop joli, le... Le Bass Art. Ouais, ouais, le Bass Art. Ça, c'est difficile. Ça aussi, j'aime beaucoup. Faut que je choisisse, là. Faut que j'ai le droit d'en reprendre qu'un ? Je ne veux pas vous prendre, vous, mais les petites chauves-souris... Ça sent que les chauves-souris, elles sont avec. Ah oui, elles sont là ! Les chauves-souris sont là, pardon. Ah mais du coup, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah mais j'étais trop triste de ne pas les prendre. Non, elles sont là. Elles sont avec toi. Alors, sans aucun doute, parce que celui-ci, je le connais déjà, je vais prendre la potion. La magical potion. Ok, magical potion, par avec. Une bombe de bain, du coup. Super. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, pour ce choix. Merci, Mathilde. J'ai parlé d'un concours précédemment. Eh oui, pour vous ? Au début de la vidéo. Eh bien, justement... C'est ça ? Eh oui ! Ah mais en fait, je vais vous faire gagner ce que j'ai choisi, mais c'est trop bien. Exactement. En fait, ce que vous allez avoir l'occasion de gagner, c'est le foulard que Mathieu a concocté pour vous. Donc, vous aurez le magnifique foulard d'Halloween, les cinq produits à l'intérieur, et en plus, je rajoute les deux badges pour aussi vous protéger des esprits farceurs d'Halloween qui seront aussi dans ce foulard. Voilà. Dites-moi sur le chat si vous voulez que je vous donne ce badge aussi, je peux le rajouter dans le note. Et du coup, le tirage au sort se fera début de la semaine prochaine. Le lien s'affiche tout de suite dans les commentaires, donc cliquez dessus, vous allez pouvoir vous inscrire en fait à la newsletter qui après permettra de tirer un ou une heureuse élue au sort pour gagner le magnifique foulard de Mathieu. Et j'espère que mon choix vous plaît. Tous ces produits vous plaisent. C'est sûr. J'aurais pu choisir d'autres, mais bon. Il n'y a pas de mauvais choix. Moi, en tout cas, ça me plaît. Moi, en tout cas, je gagne ça. Je suis très contente. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et en plus, ne t'inquiète pas, Mathieu, tu repartiras aussi avec ton foulard. C'est ton foulard. Non, mais ça, c'est pour vous. Moi, vraiment, c'est un plaisir d'avoir découvert avec vous ces produits de la collection Halloween. Et je suis vraiment ravi que quelqu'un remporte ce foulard avec ces cinq produits. En plus, choisir avec passion. Oui, du coup, il y en a six avec les... Si on rajoute les badges, il y en a six. Et en plus, tu as donné ta passion. Exactement. C'est mon cœur, là. Chaque argument pour chaque produit. Donc, ça se voit que c'est un vrai bon cadeau. Et bien, c'est fini. Voilà. Déjà fini. On a présenté tous les produits d'Halloween. Est-ce que ça t'a plu ? J'ai adoré. C'est vrai ? J'ai adoré, oui. Vraiment belle découverte pour Halloween. C'est top. C'est des produits que j'adorais et que je connaissais déjà. Mais en fait, si j'avais pu tout mettre... Mais ça, ça n'aurait peut-être pas rentré dans ce livre. Il aurait fallu prendre le plus grand. Mais j'ai adoré découvrir tous ces produits. Et oui, j'adore cette petite... J'adore. Et j'ai toujours aimé l'univers Lush. Mais c'est vrai que pendant ce moment d'Halloween, vous avez la force, vous Lush, de nous plonger dans cet univers. Vous en foutez, la potion magique. Mais là, en plus, ce qui est génial ici, c'est qu'il y a une bombe de bain, il y a un pain moussant, il y a tout. Donc, c'est génial. Oui, on essaie vraiment d'en faire pour tout le monde. Quand tout le monde se sente reconnu dans les collections, on n'a pas de baignoire, c'est pas grave. On a de la douche. Vraiment, on en a pour tous les goûts. Ou même, tu vois, en senteur, c'était très varié. On avait des sucrés, on avait de l'épicé. Voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc, ça, c'est super. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, en tout cas, pour ce moment. Je suis vraiment contente d'avoir partagé avec toi. C'était très rigolo. J'aime beaucoup ton énergie. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Il reste encore un peu de temps pour poser des questions. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Posez des questions. Et après, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi aussi, j'espère. J'espère revenir, pourquoi pas. À bientôt, Mathieu. Et puis, on vous dit au revoir. Au revoir, Mathieu. Au revoir, tout le monde. Au revoir.